Hello les teams de Babytime, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la forme, vous inquiétez pas on continue de faire des petites vidéos poppy C'est pas parce qu'on a fait le tour de tous les Smiling Creators que bah on va plus pouvoir faire du poppy avant la sortie de cet énorme monstre Et si c'est en décembre je pense qu'on aura quand même plus de chances de l'avoir début décembre Puis vous savez l'histoire des fêtes etc parce que ce sera un meilleur move de leur part de sortir ça vers début décembre Donc mine de rien chaque jour qui passe ça nous rapproche de plus en plus de ce missile de fin d'année Et on va kiffer hein le moment venu on va trop kiffer Mais aujourd'hui on va du coup faire une vidéo parce qu'il y a des éléments qu'on a pas encore traités ensemble Qu'on a pas encore pu découvrir ensemble, analyser tout ça, bref ce qu'on fait d'habitude j'ai envie de dire Donc justement bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller voir ces éléments là Il y a des lettres un petit peu particulières avec peut-être des informations Donc on est parti on balance intro et on y va Regardez ici on a une première image où en fait on a tout simplement une sorte de page Avec comme vous pouvez le voir des trucs inscrits dessus On a également ici une photo derrière Et la photo j'ai du mal à savoir ce que c'est En fait c'est quoi genre c'est quoi comme photo ? Là on dirait une sorte de porte ou de gris peut-être Un rapport avec la prison qu'on a vu justement dans les vidéos surveillance Ici on dirait une maison, on dirait un toit de maison Est-ce que ce serait la maison Asmany Critters version réelle je sais pas Et à droite on voit pas très bien ce qu'il y a Mais ce qui nous intéresse aussi c'est la lettre C'est parti, let's go traduire cette petite lettre Accès au service, le chemin de la plécaire via un tunnel d'accès au service Conservé comme voie de sortie de secours après les travaux Trace dans le sol, trace du goudron S'arrête juste après l'ouverture du tunnel Quoi qu'il en soit avec Théodore il a réussi à y accéder Mais n'a pas utilisé la voie de sortie Ces traces ne sont pas celles d'un homme mais autre chose Des témoins ont dit que la chose était bestiale Mise à jour Grappac 2 Rejeté, revenir pour le garçon Peut-être qu'une mesure de sécurité secondaire est intervenue Et a effrayé la chose Qu'une alarme, pas de caméra, pas d'allaitre de sécurité Si l'intention était une escapade propre Vous ne pouvez pas faire mieux que ça Pourquoi y retourner un marteau et un endroit d'une influence mystérieuse Alors je suis désolé, j'utilise le téléphone pour traduire ça Mais c'est très compliqué parce que comme vous pouvez le voir Bah c'est pas très net au niveau des inscriptions Donc je pense que la trad est pas parfaite Mais encore une fois, bah c'est un peu le problème C'est que nous on a des choses en anglais Et si on a pas de mal avec l'anglais c'est un peu compliqué Donc j'ai fait au mieux mais ça a l'air de parler d'une créature Donc est-ce que ça parlerait de catnab De nouveau, du prototype Qui a peut-être plutôt catnab Et qui disent que le monstre a une apparence un peu bestiale C'est ce qu'on dit les témoins Donc voilà, c'est un animal, vous le savez, c'est un chat Donc ça parle peut-être du coup du fameux catnab Ensuite on a une deuxième page Avec ici comme vous pouvez le voir Une main verte de grappac Donc la main qu'on avait dans le chapitre 2 Qui permet de gérer le courant Et derrière on retrouve de nouveau cette photo On a l'impression d'avoir un toit de maison Mais du coup, qu'est-ce qu'il est écrit sur cette lettre ? Et bah encore une fois, place à la traduction douteuse Qui va me donner le téléphone Et on va voir, on va quand même essayer de comprendre un minimum Préambule Des rapports et des témoignages de première main Indiquent que Theodore Grambel est étrange Pendant cette tendance antisociale avec les autres enfants Comportement juvénile Relation particulière avec une figure imaginaire Ok, ça parle d'un enfant Équivement manquant signalé par Mark Smith Technicien de maintenance Deux grappac, deux accessoires, mains vertes Ok, donc deux mains vertes qui auraient disparu Ensuite Peu de choses à faire, beaucoup à apprendre Laissez à l'extérieur devant un petit portail Deux charges doivent être reliées au circuit La nécessité d'une deuxième personne C'est un truc barré Avant j'ai parlé avec les ingénieurs concernant L'intention de conception Green Hand Tous les problèmes qu'il pourrait y avoir Il s'avère que ce morceau perdu serait un lutin Sur la fin, ça a eu énormément de mal Mais bon, ce qui est sûr C'est que ça parle d'un enfant Théodore Grambel ici Et qu'en gros, il n'est pas très social avec les autres enfants Il a une relation avec une figure imaginaire Donc un ami imaginaire Voilà Ça au moins, on est sûr que c'est bien traduit Après pour le reste, on a compris aussi Qu'il manquait du coup des mains de grappac Comme il est mis ici Et vers la fin, c'est un peu parti en vrille Mais bon, écoutez C'est déjà mieux que rien en vrai On fait ce qu'on peut Si vous avez les trades complètes Franchement, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires Ça pourra m'aider Ça pourra aider tout le monde J'avoue que le téléphone, il a un petit peu de mal Alors ensuite, on a encore du coup Une photo Mais cette fois-ci, c'est plus une lettre au jaune Donc je pense que là, la traduction sera peut-être un peu plus simple On a tout simplement un bout de papier Avec quelque chose d'écrit dessus Donc c'est parti Comme d'hab, on va lire ce qu'il y a dessus Enfin, on va traduire quoi en gros La rumeur veut que tout ce qui a influencé le pauvre Théodore Qu'il soit de nature humaine ou animale Comme l'ont décrit les témoins A été appréhendé dans les dragues inférieures de l'installation Je suis sûr que cette nouvelle vous plaira Si elle est vraie Et j'espère qu'elle est vraie Ne vous inquiétez pas, je ne creuserai que dans la mesure indiquée Quoi qu'il en soit, je souhaite ajouter mon grain de sel En fonction des détails que j'ai découvert au cours de mes enquêtes Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons dresser un tableau plus clair De la situation et pourquoi cela s'est produit En gros, savoir pourquoi cela s'est produit J'ai ma théorie cependant Honnêtement, je n'ai jamais rencontré de cas aussi étrange que celui-ci Et pourtant, c'est étrangement simple Ok, donc là, on parle de nouveau De Théodore Ce fameux Théodore A été influencé apparemment par quelque chose Comme on dit, que ce soit humain ou bestial Ok, donc je pense que Théodore On va apprendre beaucoup de choses sur cet enfant Dans le chapitre 3, c'est sûr et certain Mais il y a tout un délire avec Théodore Donc je pense que ça va être vraiment un personnage Très important, très énigmatique Du chapitre 3 Super intéressant en tout cas On a encore une 4ème image Oui, on a du contenu les amis On a du contenu et ça fait plaisir honnêtement On a encore du coup ici un truc similaire Une page avec des trucs écrits dessus Donc c'est parti Et ça a l'air d'être la conclusion apparemment Donc on va traduire tout ça pour essayer de comprendre un petit peu Ma conclusion Quel que soit votre influenceur Il voulait une issue Ce qui est étrange C'est que c'est exactement ce qu'il a obtenu Mais il ne l'a pas pris Au lieu de cela Il choisit de porter le garçon au personnel De le sauver De faire sauter sa couverture Pas compris la latrade En tout cas, le garçon a été porté au personnel Pour peut-être le sauver S'il n'était pas intervenu Le garçon n'y serait probablement pas Parvenu ou survécu J'imagine Quoi qu'il en soit Peut-être qu'il s'en souciait à sa manière Cela n'excuse pas ce qui s'est passé Évidemment Mais quand même Soyez reconnaissant Que cela signifie que Théodore Est vivant pour le dire Signé Gérald Lukehart Donc en gros Quelqu'un ou quelque chose Aurait ramené Théodore Pour le sauver Imaginez Théodore Son fameux ami imaginaire Bah c'est peut-être Catnap Et Catnap Aurait genre sympathisé avec Théodore Et il y aurait un lien entre les deux Je ne sais pas Ou peut-être que ce n'est pas Catnap Peut-être que c'est un autre personnage Tout porte à croire que c'est Catnap Parce qu'encore une fois On revient sur le fameux côté bestial Et en plus Catnap Ça va être je pense Le grand méchant du chapitre 3 Donc il y a peut-être un délire Entre Catnap Et ce fameux garçon Théodore Ça c'est pour ce qui était des lettres Qu'on pouvait avoir Et il y a un autre truc intéressant justement Un dessin Qui est là depuis longtemps Mais je ne l'avais pas encore vu Du coup je vais vous le montrer Un dessin où justement Je pense qu'on va voir Théodore Voilà c'est ce dessin les amis J'enlève ma cam comme ça Vous le voyez bien Voilà là vous le voyez très bien En gros comme vous pouvez le constater Sur ce dessin On a un garçon Qui est Théodore C'est écrit Théo Mais c'est le diminutif de son prénom j'imagine Il est âgé de 7 ans Donc on a une information sur son âge Il a 7 ans Donc c'est vraiment un enfant Et on le voit sur un lit Ici il a l'air souriant Il a l'air heureux Sur un lit Et en dessous par contre On a vraiment une phase très sombre Tout simplement parce qu'on a une sorte de brume Ténébreuse comme ça Avec un bras Qui en ressort Et là ça va peut-être casser du coup Toute la théorie par rapport à Katnap Parce que honnêtement Quand on voit le bras ici On a vraiment l'impression que c'est le bras Bah du prototype 1006 Donc peut-être que l'ami imaginaire De Théodore Ce n'est pas Katnap Mais ce serait le prototype 1006 Et que ce serait le prototype 1006 Qui aurait aidé Théodore En le ramenant Pour le sauver Qui l'a peut-être ramené Près de l'infirmerie Ou quoi je sais pas Mais donc ouais Là c'est pas Katnap Le bras c'est clairement Le prototype 1006 Donc je suis très curieux Honnêtement ça m'intrigue énormément J'ai trop envie de savoir C'est quoi le délire avec Théodore Éventuellement peut-être Le prototype 1006 Pourquoi est-ce que du coup Ils ont été amenés à se voir A se parler On pense que c'est un ami imaginaire Mais je pense qu'il existe réellement Et que Théodore ne voyait pas Un ami imaginaire Mais voyait réellement Le prototype 1006 Donc ouais Intéressant Intéressant Intrigant Un peu flippant Quand même aussi je trouve Mais ça me donne grave envie D'en savoir plus Et encore une fois Je pense qu'on aura Beaucoup plus d'informations Une fois qu'on jouera Sur le chapitre 3 De Pauvible Time Sauf si la RG Sort encore des trucs Des infos et tout Pour avoir une conclusion De tout ça En tout cas ouais Je me pose énormément De questions Par rapport à Théodore Maintenant par rapport Au prototype 1006 Et je me dis Qu'il va vraiment falloir attendre Avant d'avoir les réponses Du coup Un peu de frustration Mais c'est ça Qui hype aussi énormément Il va être rempli de mystères Rempli de secrets Et le lore va être Vachement travaillé Je pense pour le chapitre 3 Donc je me tâte Pour le tester Et de le découvrir avec vous Les amis Comme d'hab N'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez De tout ça Est-ce que vous avez D'autres informations Peut-être que je ne connais pas encore Vous me régalez Allez Moi je vous retiens pas plus les amis Si vous n'avez pas Laissez le petit pouce bleu Si vous avez apprécié la vidéo A vous abonner à la chaîne Si toutefois ce n'est pas encore fait Et on se retrouve très vite Pour plein de nouvelles vidéos Plein de nouvelles aventures C'était votre truc comme d'hab Ciao ciao